Tu parles dans tes stages de l'addiction aux émotions négatives, dites négatives. Est-ce que tu peux un peu développer? Oui, certaines personnes, effectivement, parce que c'est ça qu'elles sont connues dans leur enfance, sont addictes aux émotions négatives. C'est-à-dire, j'ai toujours connu les tensions, par exemple, où j'ai toujours connu la tristesse, où ma vie était souvent inouïante, par exemple. Et ces émotions deviennent ma zone de confort. Et je vais faire ce qui est possible pour entretenir ces émotions d'une manière, bien évidemment, inconsciente. Personne ne veut rester dans la tristesse, personne ne veut rester dans le confort. Mais inconsciemment, je vais m'attirer, par exemple, si je suis une femme, un homme où je vais créer avec lui une relation, où je vais vivre un stress, parce que depuis toute petite, je connais, le stress, ça fait partie des émotions que j'habite le plus. Et donc, je vais m'attirer, les personnes, les situations, pour rester dans mon foyer émotionnel. Je vais aussi alimenter des émotions négatives avec mon mode de vie, pas seulement avec les gens que je côtoie, etc. D'ailleurs, par rapport aux gens que je côtoie, pour fermer ça, nous sommes la moyenne émotionnelle des 4 personnes que nous voyons plus souvent. Donc, dites-vous, je vous pose cette question, est-ce que les personnes que vous côtoiez le plus, émotionnellement, vous tirent vers le haut ou vous tirent vers le bas ? Et si vous tirent vers le bas, posez-vous des questions ? Et est-ce que vous pourrez changer, ne pas les personnes, parce que parfois c'est un enfant, mais en tout cas, le rapport que je vais avoir avec cette personne, ou en tout cas, l'énergie que je mets, le focus que je mets sur ces relations pour que mes émotions puissent se transformer. Regardez des films de guerre, regardez des films d'horreur, ça va tenter, en fait, mais si c'est un stimuli extérieur, c'est ça que c'est important de savoir aussi, c'est que ce n'est pas l'extérieur qui crée nos émotions, l'extérieur va estimuler nos émotions. Mais je crois qu'il vaut mieux se faire des stimuli positifs pour stimuler les émotions qui vont me tirer vers le bas et ne pas remplir ma vie des stimuli négatifs pour exprimer davantage des émotions qui sont difficiles parfois à gérer.